Frustration. On n'est pas efficace surtout. C'est depuis le début de saison, c'est comme ça. On n'est pas efficace devant, on est inefficace derrière. On ne gagne pas les matchs. Le contenu, la première mi-temps est très bonne. Je vous l'ai dit, il faut marquer, il faut tirer au but. Quand on est en position de frappe, il faut frapper. Eux, ils frappent, contrez, but. Nous, on ne frappe jamais au but. On va rentrer avec le ballon dans les buts. À un moment donné, il faut prendre des responsabilités. On est en position de frappe, il faut frapper au but. Ce qu'ils font eux, la réussite, on la provoque. Pour inverser les choses, il faut frapper. Il faut frapper au but quand on est en position. Il faut centrer comme il faut trouver un partenaire. Pas centrer pour centrer. Il faut être efficace. On a été efficace. Il y a un bon centre sur la tête à Romain Del Castillo. Il y a juste à la mettre dedans. Non, on frappe au-dessus. On n'est pas efficace. Ni devant, ni derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas gagné un match. On est dans la charrette. C'est parce que les joueurs sont un peu inhibés ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne prennent pas leur responsabilité ? Ils ne joueraient pas comme on fait des bonnes périodes. Depuis le début de saison, il y a des bonnes périodes. Mais il n'y a pas d'efficacité. Quand on marque, on mène au score, là, on remet au score. Et derrière, on le perd. Et quand on mène au score, on ne sait pas tenir un résultat. C'est un peu le même genre de scénario ? C'est le même scénario. À la maison, à l'extérieur, c'est pareil. Il y a des périodes où on disparaît. Il y a des périodes où on est très bon. Mais quand on est très bon, même en fort, on ne punit pas l'adversaire. Et derrière, eux, ils nous punissent. On imagine que prendre des responsabilités et leur demander de frapper, vous le faites. C'est quoi ? C'est un déficit de caractère, de personnalité ? Le fait qu'ils ne le prennent pas plus ? C'est les joueurs, quand on est en position, on en prend la responsabilité de frapper. On frappe. C'est tout. On a joué au foot. Après, il y en a certains. Quand ça devient un peu plus difficile, on n'ose plus. Mais quand on n'ose plus, on ne peut pas marquer. Ce but avait peut-être tout pour relancer un peu la fin du match aussi, vous remettre sur les bons rails. Avec ce deuxième but, plein de réussite pour Metz, il vient casser encore votre élan. Quatrième CAC à notre part. Quelle explication je vais vous donner ? Je vous l'ai dit, on n'est pas efficace dans les zones de vérité, devant, derrière, tout simplement. On n'est plus de mauvaise défense, plus de mauvaise attaque. On est à notre place aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'on abandonne. Plus la journée avance, plus ça devient difficile. Il va falloir provoquer la réussite. Ça demande un investissement de tout le monde, que tout le monde reste uni et que tout le monde a envie de continuer à bien travailler pour aller ramasser des poings. Aujourd'hui, on ne ramasse pas de poings encore. Vous avez répondu dans l'engagement à quelque chose que vous demandiez avant le match. Vous avez tapé un peu du point sur la table sur leur engagement. Vous avez répondu dans ce domaine-là. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai dit, on a produit une bonne première mi-temps. Après, on n'a pas été efficace. Quand je dis, on a fait une bonne première mi-temps, ça englobe l'engagement, ça englobe les choix techniques. Après, c'est la finition, encore une fois. La dernière passe, la 20 dernière passe. La finition, pour marquer, n'est pas efficace. Vous êtes satisfait de ce que l'équipe donne à l'entraînement ? Vous trouvez que l'équipe reste unique ? Ils travaillent bien ? Ou est-ce que là aussi, ça ne va pas assez ? Venir voir les entraînements. Vous en parlerez. Non, je n'ai rien à dire sur leur investissement en entraînement. Il y a des moments où ce n'est pas bien. Il y a des moments où c'est mieux, comme dans toutes les équipes. Les leviers, c'est l'humilité, le travail, la solidarité ? Quand on est en difficulté, il faut rester unis et aller chercher une victoire pour déclencher le positif. Et pourquoi ne pas aller gagner à Nice ? Mais il va falloir qu'on soit costauds, parce qu'on va jouer une grosse équipe qui joue les places européennes, avec des bons joueurs. À nous de bien défendre, il faut pouvoir bien attaquer. C'est ce que Metz nous a attendus, ils nous ont contrés. Ils nous ont tués. T'as un sentiment justement qu'une victoire, ça pourrait tout libérer ? J'espère, oui. J'espère que ça va nettoyer quelques têtes. Avant le match, vous avez beaucoup insisté sur l'état d'esprit, la combattivité, etc. Et pourtant, là, en sortie de match, vous déplorez encore le fait que le bloc soit tout inibé, et ne pose pas aux abords de la surface. Est-ce que vous avez vu le match comme moi ? Vous avez vu le match comme moi ? Bien sûr. Alors ? Oui, je suis d'accord. Et alors, voilà, je vous ai dit ce que je ressens de la production. Si on veut marquer des buts, quand on est en position de frappe, il faut frapper au but. On ne frappe pas au but. Est-ce que vous allez adapter votre discours pour essayer de trouver vos... Est-ce que vous allez essayer de trouver... Je l'ai dit à la mi-temps. Je l'ai dit, je l'ai répété à la mi-temps à nouveau. Après, si on ne fait pas, on ne fait pas. Ce n'est pas moi qui suis sur le terrain, ce n'est pas moi qui vais frapper à leur place. Je ne joue pas à la PlayStation. Ce n'est pas moi qui a les commandes et qui va... Ok, j'ai un discours avant le match, à la mi-temps, toute la semaine. Après, je ne joue plus, moi. Vous pensez que des clics vont arriver puisque vous voyez du groupe ou est-ce que l'inquiétude vous rendit ? Il reste 30 matchs à nous de gagner la moitié, il va falloir qu'on gagne la moitié pour se sauver. Je ne sais pas comment ça se passe, allez-y. C'est cette victoire qui fait beaucoup de bien ? Oui, elle fait beaucoup de bien. Comme je l'ai dit précédemment, je suis très, très content pour les joueurs. Et je suis très, très content pour Frédéric aussi parce que sur le travail, on méritait mieux sur ce début de saison. Sur le rendu, peut-être pas, quoique je pense que le point de Paris et les deux points de Lyon, ils n'étaient pas volés si on les avait. Maintenant, c'est comme ça. Il y a une réaction forte du groupe dans l'engagement, dans la détermination. Après, on n'a pas fait un grand match technique, c'est sûr, mais la victoire est importante et j'espère que ça va lancer notre saison. De la solidité et de la réussite aussi ? Oui, de la réussite, on la prend bien volontiers quand même parce qu'on a pris quelques rafales quand même. On a eu de la réussite, mais on la prend avec grand plaisir. Sur la première fois, vous avez eu beaucoup de mal à tenir le ballon. À quoi c'était dû ? Oui, comme je l'ai dit, il y a une fébrilité. Si on reprend nos matchs, on a fait une bonne préparation, un bon premier match contre Lille, un match catastrophique à Nantes. Après, on a été entre le moyen moins et le moyen plus. On n'a pas lâché les chevaux, on n'a pas réussi à s'exprimer totalement, par intermittence contre trois. Mais ça vient un peu du manque de confiance. Dans le rendu, ce groupe, il vaut mieux que ça. Ça va venir. On a gagné aujourd'hui, c'était important de le faire, peu importe la manière. On va tout faire pour faire un bon résultat, avoir un très bon résultat en jeu et se remettre dans des eaux un peu plus calmes. Depuis le début de la saison, vous avez souvent chamboulé votre défense centrale. Il y avait blessé, il est suspendu. Là, aujourd'hui, c'était Pouillaté et Niakate qui ont fait un vrai match au lit. Qu'est-ce que tu as pensé de leur prestation ? Oui, je suis content pour Sikou, qui a fait une bonne prestation. Mon Kiki revient à son meilleur niveau. Ça fait quelques matchs qu'il revient à son meilleur niveau. Mais Sikou, il a fait un match vraiment solide, ce qui n'avait pas été le cas à Clermont. Parce que sur les deux buts, il est en charge. Mais ça donne des perspectives. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un groupe sain, c'est un groupe qui travaille avec une mentalité exemplaire. Et ça, c'est important. Ça peut vous donner confiance pour faire des meilleurs contenus par la suite ? Il faut, il faut. De toute façon, à un moment donné, le contenu, il va être sur la durée, il est important. Techniquement, on n'a pas le fameux match. On avait mieux à faire sur certaines récupérations et certaines projections. Et moi, je suis intimement convaincu que ça va venir. Parce que franchement, les semaines d'entraînement, elles sont bonnes. Et Frédéric et le staff, on était frustrés de nos matchs. On peut être frustrés de notre match aujourd'hui, techniquement, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, il fallait le gagner. Voilà, et on l'a gagné. Un petit mot sur la prestation d'OPA qui est rentrée, qui a fini par décision. Oui, l'OPA, on est très content. Très content de la rentrée d'OPA. C'est un garçon qui a bien galéré, qui a souffert physiquement pour revenir. J'espère qu'il est arrivé et qu'il sera épargné par les blessures. Parce qu'on est quand même, c'est ma troisième saison ici. Le FC Metz, c'est quand même agité au niveau des blessures. Il y a quand même pas mal de pépins. Sur nos trois ans, on a eu, à des stades différents, mais on a eu peu de tranquillité sur la durée. Certes, comme Farid, c'est peut-être un joueur qui est, je dirais, moins atteint par ce mauvais début de saison. Oui, c'est sûr. La fraîcheur mentale, elle est importante. La fraîcheur mentale est importante. Même s'ils étaient dans le vestiaire avec nous, ils n'ont pas vécu les matchs de l'intérieur et surtout les scénarios des matchs. Mais la fraîcheur mentale est importante. Sur un plan personnel, deux matchs sur le banc, quatre points ? Non, après, j'ai été à Rennes l'année dernière et on n'a pas du 1-0. Le mieux, c'est que Farid soit sur le banc. Le plus souvent il sera sur le banc, le mieux ce sera. Moi, je fais mon travail à côté. On fait tout ce travail, le staff. Je suis content de l'avoir gagné, vraiment content.